L'actualité dans cette édition ce vendredi à deux jours du premier tour des législatives, c'est encore et toujours la politique. On termine notre tour d'horizon des candidats aujourd'hui avec la 9e circonscription et les cantons de l'île nord-est, Marc-en-Barreul et Tourcoing-Sud. Le député sortant ici, c'est l'UMP Bernard Gérard, candidat à sa succession. Et face à lui, l'une des outsiders de cette campagne, c'est la candidate du centre Marinette-Bontinck portée par le Modem. Cette ancienne enseignante de 59 ans se présente pour la première fois et espère faire mieux que les 10% de François Bayrouc sur ce territoire, ce qui lui ouvrirait les portes du second tour. Mais dans cette circonscription bien ancrée à droite, Marinette-Bontinck rappelle la nécessité d'avoir une force vive entre le PS et l'UMP et souhaite incarner cette représentation. Julie Sico l'a rencontrée dans les rues de Marc-en-Barreul, en pleine séance de tractage hier et la rencontre de la population pour se faire connaître. Julie Sico a recueilli quelques-unes de ses explications. On écoute la candidate du Modem dans la 9e circonscription, Marinette-Bontinck sur Grand Lille TV. Je sais très bien que le premier tour, déjà il y a 5 ans, il n'y avait pas eu de deuxième tour. Là, on espère justement être un petit peu l'aiguillon ou comment expliquer ça, on veut titiller un petit peu tout ça pour montrer que tout n'est pas gagné forcément et qu'il y a des idées qui peuvent être intéressantes. C'est la démocratie, il faut laisser parler tout le monde. Et voici la liste de tous les candidats pour cette 9e circonscription, avec notamment Eric Pourchet pour l'URP, Alain Daudriver pour le PCD, Bernard Gérard pour l'UMP, évidemment Jean-Philippe Vidal pour les divers droits, Simone Bonave pour le Parti de la France, Farouk Kamphar pour l'UDS.